Oui, c'est important. C'est le but de cette cité de la gastronomie, qu'elle soit ouverte. Elle pourrait très bien, à Milan, vous faites un travail fabuleux. Moi, je fais souvent référence à l'Italie parce que vous avez su garder des petites exploitations. Et ça, c'est important parce que quand on parle de nutrition, d'alimentation, avant tout, c'est le produit. Et cette cité internationale de la gastronomie, ce vieux, un lieu de rencontre international. Ce serait dommage de dire qu'on ne voit que les produits français. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. On parle du pain, il y a un travail fabuleux qu'il fait en Italie au niveau de la fermentation. Et on a tout intérêt à se rencontrer entre professionnels de différents pays, entre producteurs. Parce que chacun, on va se nourrir les uns des autres. Alors pour nous, la gastronomie, c'est la règle du ventre, étymologiquement. Donc ça veut dire que c'est à la fois la cuisine trois étoiles avec les grands chefs. Mais c'est aussi l'alimentation du quotidien. Et on va réfléchir à comment, dans la vie de tous les jours, on peut penser au bon produit, à la bonne alimentation. Et faire que la gastronomie ne soit pas qu'un temps réservé à des occasions exceptionnelles. Alors l'Italie, elle va déjà avoir une place extrêmement particulière. Parce qu'on a des liens de proximité, évident. Et je peux vous dire que nous avons déjà un événement programmé le 30 novembre. C'est-à-dire dès l'ouverture autour de la cuisine de Léonard de Vinci. Donc c'est important pour nous, ce lien avec l'Italie. Et énormément de choses vont se faire de façon très courante ici. Au-delà d'une exposition qui pourrait être pensée dans les années futures. Le vin, le bon point du vin, pourquoi on peut écrire de telles ou des façons ? Pourquoi on fait des pièces en format d'une bouche qui sont accompagnées d'un verre de bain, d'une poisson dans l'écolisée locale ? En dehors de ces démonstrations, de ces expériences, des professionnels, des méfaits de bouche, et pour les établissements fortes, de les encourager. Et c'est même personne qui l'entendu. Parce que comme on a la chance, c'est très corollable, surtout à Lyon. Vous aurez de l'aurez de l'autre, vous aurez de l'autre praticien, vous aurez de l'autre volonté, pour pouvoir amener à faire connaître leur savoir, et de montrer qui c'est. Je fais le même. Voilà, c'est prêt. Souviens-toi que pour préparer la limonade, tu as dû extraire le jus de citron avec un presagrume. Voilà, c'est parfait. Et après, on va faire le jus si on fait pareil. Si c'est plus, si c'est trop, je couperai. Voilà. Merci. Merci.